Voilà, on parle du bonheur, un bonheur que je ne souhaite à personne, parce que c'est vrai qu'à travers une épreuve, on peut aussi toucher une autre forme de bonheur, c'est ce qui se passe pour l'héroïne de votre roman, puisque c'est un roman, alors on le sait, puisqu'on l'a lu aussi dans la presse, que c'est évidemment un sujet qui vous est personnel, et vous le dites d'ailleurs à la fin du livre, vous expliquez que vous-même, vous avez un enfant autiste, donc c'est un sujet qui vous tient à cœur, d'où d'ailleurs l'originalité d'avoir choisi la forme d'un roman pour parler de ce combat en faveur de l'enfance des autistes, et particulièrement le combat pour qu'ils aillent à l'école, parce que c'est peut-être ça aussi le principal sujet du livre, et vous nous racontez l'histoire d'une femme combattante, militante, qui se retrouvait sur le toit ou en face d'un ministère pour essayer d'obtenir un auxiliaire de vie scolaire, c'est comme ça qu'on les appelle. – C'est lui en AVS, oui. – AVS, auxiliaire de vie scolaire, en tout cas elle en avait un, mais celui qu'on lui a attribué va devoir s'en aller, il faut en trouver un autre, on est au cœur de tout ça, à la fin on se dit, mais puisqu'il nous dit qu'il a effectivement lui-même un enfant autiste, pourquoi il a choisi Samuel Lebihan, je parle comme Gisbert, pourquoi Samuel Lebihan, il a choisi la forme d'un roman et pourquoi il s'est glissé dans la peau d'une femme ? – Je n'avais pas l'idée de me dévoiler au départ, je voulais juste raconter une histoire, j'avais envie d'une histoire romanesque, d'une histoire d'amour, et de l'héroïsme d'une femme, ça me plaisait assez bien, j'avais envie d'en parler, et j'avais été ému par ces femmes qui montaient en haut des grues, pour demander juste à ce que leur enfant puisse aller à l'école, juste à l'école, ce qui est un droit, une obligation même. – Vous avez pris deux exemples, pardon, je vous interromps, il y a cette femme qui effectivement est montée en haut d'une grue pour réclamer un auxiliaire de vie scolaire, et une autre qui a été obligée d'emmener son enfant à l'étranger parce que son mari avait réussi en quelque sorte à en obtenir la garde, parce qu'elle était trop militante elle aussi, aux yeux de son mari. – De son mari ou d'un système médical qui peut être terrifiant aussi, parce que c'est le besoin absolument d'enfermer dans les hôpitaux psychiatriques des autistes, alors qu'il y a des méthodes d'apprentissage qui les amènent à la communication, à l'inclusion, qui les sortent de leur bulle, et qui sont des vraies méthodes d'apprentissage, des méthodes comportementalistes, qui permettent aux autistes de vraiment progresser, réellement. – Je peux vous demander, votre fille par exemple va à l'école, elle a un auxiliaire de vie scolaire ? – Oui, elle a un AVS, elle est en CE1, et ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que ça a démarré, elle s'automutilait, et donc c'est très impressionnant, et puis quand les accompagnateurs ont commencé à travailler avec elle, les éducateurs, j'avoue que je n'y croyais pas trop, je regardais ça avec un peu de distance, et c'est insensé les progrès qu'elle a pu faire, juste avec des vraies méthodes d'apprentissage, beaucoup de patience, et aujourd'hui grâce à la scolarisation, parce que le mimétisme, être avec les autres, c'est une source d'apprentissage incroyable. Alors il a fallu lui apprendre que les filles miroir, il a fallu qu'elle apprenne comment, qu'elle pouvait apprendre des autres, apprendre à apprendre, mais aujourd'hui c'est en route. – Alors cette femme en tout cas, dans ce livre qui se bat pour son fils autiste, avec déjà un adolescent, c'est très beau d'ailleurs, la relation entre les deux frères est magnifique dans le livre, sans mari, parce que le mari est parti, c'est ce combat au quotidien conçu à travers votre roman, parce que ça reste un roman, un bonheur que je ne souhaite à personne. On va faire l'inverse, Charles Consigny donnera son avis un peu plus tard, mais j'interroge Christine Angot. – C'est quelqu'un, dans ses interviews, enfin Samuel Lebihan, vous dites, quand vous parlez de votre métier d'acteur, vous dites que l'image est centrale dans ce métier-là, d'acteur, alors que finalement, partout ailleurs, ce qui compte, c'est la compétence. Donc je comprends qu'on puisse avoir envie, quand il y a une sorte d'omniprésence de l'image, d'essayer de voir ce qu'on peut faire peut-être avec d'autres moyens artistiques. J'ai vu que vous essayez de peindre également, et que là, il y a l'écriture, vous dites, c'est devenu une passion. Et donc, vous décidez de faire un roman, puisque l'écriture, la première chose qui vient à l'esprit, c'est un roman. Moi, j'ai regretté que vous n'ayez peut-être pas suffisamment de confiance là-dedans, dans finalement ce que ça pourrait donner, parce que dès l'entrée, il y a une préface de Jean-Christophe Ruffin, et finalement, je trouve que ça affaiblit, d'une certaine manière, votre propos, parce que, comme il dit, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui devait dire absolument au début, oui, oui, c'est de la littérature, oui, oui, non, mais c'est un acteur, oui, oui, on sait, mais en fait, c'est quand même, il a vraiment écrit, c'est vraiment un roman, c'est vraiment de la littérature, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui affaiblit le rapport avec le lecteur, parce qu'on se dit, OK, pourquoi est-ce qu'il y a le besoin comme ça de prévenir, de rassurer ? – Vous avez raison, une préface, c'est avant un essai plutôt qu'avant un roman ? – Ça peut être avant un roman, enfin oui, c'est plutôt avant un essai, et en fait, donc pour moi, ça s'affaiblit un petit peu, et en effet, sur la forme, il y a un peu des conventions romanesques et tout ça, et je trouvais qu'en revanche, dès qu'on passe tout ça, les situations, elles, ne sont pas du tout artificielles, et il y a un vrai savoir dans le livre, qui est celui dont vous parlez, avec des choses qui ne sont pas du tout conventionnelles, là, au contraire, quand vous vous attaquez, quand vous dites clairement ce que vous dites, par exemple, sur les Asperger, ou tout ça, toutes ces choses qui sont dans l'air tout le temps, et là, vous, vous savez des choses, vous pouvez vous engager, et vous le faites, et donc ça, je trouve que c'est important, vous montrer la mesure d'une difficulté qu'on ne connaît pas, et la seule chose que j'ai regrettée, je vous dis, c'est finalement une certaine timidité par rapport à la forme romanesque que vous avez envie d'employer, et peut-être pas la même liberté que quand vous êtes un acteur. Alors, en même temps, quand je suis un acteur, je prends le masque du personnage pour me raconter de façon très intime, et là, j'ai eu le même sentiment, c'est-à-dire utiliser un personnage, une femme, en plus d'un rôle qu'on ne me donnera sûrement jamais, Laura, et que j'ai interprété, au moment où j'écrivais, je l'interprétais réellement, j'étais sa vie, et pour me dévoiler plus intimement, avec moins de pudeur, finalement, et pouvoir me livrer réellement ce que j'aurais peut-être pas réussi à faire si j'avais parlé de moi, parce que j'aurais mis un espèce de filtre où j'aurais eu un jugement permanent. Non, là, il n'y avait aucun jugement, il y avait une liberté totale. C'est un vrai roman, parce que de toute façon, vous n'avez pas rencontré, vous n'êtes pas tombé amoureux d'un pâtissier, j'imagine, Samuel Lebihan. Non, pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi une histoire d'amour formidable. On a souvent la larme à l'œil, il faut dire, en lisant le livre de Samuel. D'autant qu'il y a plein de choses que chacun peut retrouver, c'est-à-dire c'est la préoccupation de son enfant, de l'avenir de son enfant. Par exemple, à propos de votre fille, vous dites, un jour, elle tombera amoureuse. Et ça, tout le monde se le dit. Enfant qui a un problème plus ou moins important ou pas, mon enfant va tomber amoureux. Mon Dieu, mon Dieu, comment ça va se passer ce jour-là ? Et donc, tout le monde se retrouve dans un livre comme ça. Ça s'appelle Un bonheur que je ne souhaite à personne. C'est publié chez Flammarion et c'est signé Samuel Lebihan.